Bonjour à tous, donc, ravie de vous accueillir sur ce webinaire sur le Green IT et par où commencer. Aujourd'hui, notre intervenant, Virgile Descôles, sera avec vous pour vous donner une présentation qui, j'espère, suscitera beaucoup d'intérêt et des questions à la fin de cette présentation. Je vous laisse la main à Virgile. Bonne présentation. Bonjour à tous et merci du temps que vous nous accordez et qu'on va pouvoir passer ensemble ce matin sur le thème du Green IT. On va sans plus attendre démarrer. Moi, je suis Virgile Descôles, je suis dans les équipes d'avant-vente OpenText avec un focus particulier sur tout ce qui est Green IT et FinOps. Ce sont deux sujets et on le verra un peu plus dans la présentation qui peuvent se retrouver à certains moments. Mais en tout cas, voilà, c'est ma mission aujourd'hui. Et le but, c'est de ce matin à la fois de redonner quelques notions du contexte et du vocabulaire et d'être sûr que tout le monde parle bien de la même chose. Parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas encore forcément de normes, notamment sur les appellations, mais qu'il est important de savoir et de comprendre en tout cas les différentes thématiques et morceaux de cette approche Green IT. Et après, on verra comment concrètement, que ce soit sur vos équipements on-premise, en tout cas propres, ou le cloud public, ce que vous pouvez commencer à faire, ce que vous devez faire, et peut-être quelles sont les étapes d'après pour vous et aller un petit peu plus loin. Donc si on commence par le contexte, c'est vrai que le Green IT, on en entend beaucoup parler, et qu'en l'espace de six mois, c'est devenu un sujet que l'on retrouve un peu partout. La raison derrière, c'est qu'il y a une nouvelle règle européenne qui est sortie et qui demande aux entreprises, aux grosses entreprises, tout de suite, d'inclure ces aspects-là dans le reporting, dans leur reporting non financier. Donc c'est sur l'exercice financier 2024, à reporter en 2025, donc il faut démarrer maintenant, et il faut intégrer ces paramètres, et avec le temps, ça s'appliquera à des entreprises plus petites aussi. Donc le plus tôt on commence, le mieux on se positionne, mais c'est vraiment ce qui a mis ça sur le devant de la scène pour les entreprises. Mais finalement, ce n'est pas les seules raisons, et on peut en trouver d'autres que cette fameuse CSRD, qui est du reporting non financier. Il y a le fait que les clients, vos clients potentiellement, ont aussi des attentes pour tout ce qui est, alors on parle de stratégie ESG qui est très large, donc environnement, social et gouvernance, mais les aspects green font partie, sans aucune surprise, de la partie environnement. Et c'est des consommateurs qui aujourd'hui ont aussi envie de décider et d'influer ce que font leurs fournisseurs ou les entreprises chez lesquelles ils ouvrent un compte en banque, ce qui est l'exemple qui est donné ici. Donc ça a un vrai impact sur la manière de fonctionner des entreprises. Est-ce que c'est une conséquence de la CSRD ? Est-ce que c'est une conséquence de ce choix de vos potentiels clients ? La majorité des DSI se retrouvent aujourd'hui avec des indicateurs liés à la durabilité de l'IT. Donc c'est quelque chose, on veut généralement atteindre ces objectifs, il faut le prendre en compte, il faut commencer non seulement à mesurer et à prendre des actions. Donc à nouveau, ça vient en complément du reste, et quand on rencontre des entreprises, toutes, à 93%, on va estimer que c'est toutes, ont des actions liées à la mesure de leur empreinte carbone, et surtout au fait de la réduire. Ce sont des sujets qui sont très vastes, que ce soit l'ESG ou l'empreinte carbone, pour une entreprise, l'IT en fait vraiment partie, et en fonction de votre secteur d'activité, ça sera une part plus ou moins importante. Mais dans tous les cas, on peut prendre des actions, on peut participer à cet effort commun, même si vous êtes une compagnie de transport ou un industriel, l'IT peut faire quelque chose et on peut prendre des actions presque facilement. En tout cas, c'est ce qu'on va regarder. Mais on voit déjà là qu'il y a différentes notions qui sont apparues, empreinte carbone, ESG. Souvent, quand on se réfère à l'IT, on va parler numérique responsable en français, Sustainable IT en anglais, dans lequel on va retrouver au moins deux grandes familles, le Green for IT ou le Green IT. Alors j'ai volontairement gardé le terme anglais parce que c'est ce qu'on retrouve de plus en plus, quand on parle de Green IT ou de Green Ops. Et l'idée, c'est vraiment de réduire l'empreinte carbone du numérique. C'est d'améliorer ce qu'on fait aujourd'hui avec l'IT et de minimiser cet impact-là. De l'autre côté, vous allez aussi retrouver l'IT for Green. Et là, c'est comment est-ce que le numérique peut m'aider à réduire mon empreinte carbone. Donc on peut, par exemple, penser à la digitalisation des documents. On va arrêter d'imprimer, on va faire des signatures électroniques. Le fait d'avoir aujourd'hui des solutions qui vont centraliser tout ce qui est référentiel documentaire et après, toutes vos applications tierces vont venir les chercher au même endroit. Ou encore, et ça, on va retoucher une autre thématique assez brûlante qui est l'IA. L'IA peut très bien vous redesigner complètement les plans de livraison de votre entreprise et comme ça, économiser des émissions de CO2 avec toute la flotte de véhicules que vous avez. Donc ça, on est vraiment sur l'IT for Green. Ce ne sont pas les seuls aspects du numérique responsable. Il y en a encore d'autres. Ce que moi, je peux vous recommander, c'est cette formation de l'Institut du numérique responsable qui est vraiment très bien faite avec pas mal d'exemples qui est accessible à tous. Elle est gratuite, elle est en ligne. Vous aurez le lien dans la présentation. Pour ceux qui ont des collaborateurs anglo-saxons, il y a une version anglaise qui existe. Et sincèrement, ça permet en quelques heures d'avoir une vision globale de ce qu'est le numérique responsable, de comprendre là où on peut agir, soit en tant qu'individu ou soit en tant qu'entreprise. Et accessoirement, vous allez y retrouver pas mal d'exemples de grandes entreprises, de grandes banques françaises qui expliquent ce qu'elles ont déjà mis en place sur ce sujet-là, notamment auprès de leur collaborateur. Et si on revient sur la thématique de ce matin, on est sur le numérique responsable et on va descendre jusqu'à cette notion d'empreinte carbone de l'IT par nature des solutions que nous, on propose et notre expertise depuis des décennies sur ce sujet-là. C'est vraiment là-dessus qu'on a voulu se concentrer au moins dans un premier temps et vous accompagner sur ce sujet. L'objectif de tous les clients qu'on rencontre, c'est d'avoir des tableaux de bord de pilotage. C'est l'étape vraiment numéro une, c'est d'estimer cette empreinte carbone au moins pour son informatique et pouvoir non seulement le reporter, mais après commencer à l'analyser, à investiguer et voir quelles sont les actions possibles que l'on va pouvoir prendre et commencer à agir sur ce sujet-là. Donc là, vous avez deux exemples qui ont été construits. On peut avoir des indicateurs globaux sur les différentes parties de votre infra, est-ce que c'est en prem, est-ce que c'est dans le cloud, est-ce que c'est du scope 2, scope 3 et on reviendra sur ces notions-là juste après. Et on peut voir qu'on va aller chercher des informations différentes. Ça peut être une répartition par type de matériel pour voir si demain je dois en renouveler une partie par lesquelles je vais commencer parce que c'est les plus émetteurs de CO2 équivalents ou alors faire cette répartition-là par entité, par équipe, par application peut-être pour là encore être amené à faire des choix ou impliquer un peu plus de monde. Quelque chose de très important à avoir en tête, c'est qu'il faut non seulement collecter ces données, mais il faut aussi avoir assez de contexte pour être capable de le remettre en perspective. Si on prend l'exemple des deux graphes qui sont là en bleu, on voit qu'ils montent doucement. Donc on pourrait imaginer qu'on émet de plus en plus d'émissions carbone, de CO2 équivalents, sur notre utilisation du cloud public et ça serait mal. Mais finalement, c'est peut-être juste qu'on est dans une démarche qui est move to cloud actuellement, c'est normal que ça augmente parce qu'on déploie de plus en plus de workloads et donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ça ne nous empêchera pas de prendre des bonnes actions derrière, mais en tout cas, c'est une augmentation qui était prévue. Donc il faut à la fois le mesurer, que ça soit fait jusqu'à régulièrement, presque en temps réel, mais ce n'est pas nécessaire de descendre à ce niveau de précision-là et surtout avoir du contexte pour être capable de dire « oui, c'était attendu » ou « non, ça ne l'est pas » ou « avec ces données-là, je suis capable de prendre des actions ». En tout cas, c'est ce vers quoi on essaye d'aller. J'ai introduit très brièvement les notions de SCOPE 2 et 3. Donc ça, ça vient du Greenhouse Gas Protocol. C'est aujourd'hui le standard qui est utilisé par toutes les entreprises pour reporter leur empreinte carbone. Et il faut avoir bien ça en tête. Et c'est là où parfois, il y a beaucoup de complexités qui arrivent et qui peut soit décourager les gens, soit vraiment les inquiéter. Donc j'ai essayé ici de limiter au périmètre de l'IT et de le simplifier au maximum pour que tout le monde comprenne bien. La première chose que l'on peut remarquer, c'est qu'on parle d'émissions de gaz à effet de serre. Il n'y en a pas qu'un. Là, on en a sept qui sont représentées sur le haut de ce petit schéma-là. Et c'est pour ça qu'on parle de CO2 équivalent tout le temps. Ce n'est pas qu'on s'intéresse uniquement au CO2. Le CO2 équivalent, c'est finalement la norme que l'on a prise, l'unité de mesure que l'on souhaite pour que l'on puisse comparer les différents systèmes sans rentrer dans un détail trop compliqué. Derrière, vous avez les notions de SCOPE 1, 2 et 3. Le SOPE 1, c'est vraiment les émissions que vous allez produire vous directement. Dans l'IT, l'exemple qu'on donne typiquement, c'est le générateur diesel qui serait là pour alimenter le datacenter en cas de panne d'électricité. Ce n'est pas là où l'IT est le plus concerné. Et en toute transparence, ce n'est pas là où OpenText, nous, on agira et on va vous accompagner sur ce sujet-là. Derrière, vous avez le SCOPE 2, qui sont les émissions indirectes, mais où vous allez consommer directement, et souvent, on pense à la consommation électrique. Parce que pour fabriquer de l'électricité, il y a des émissions de gaz à effet de serre. Vous, vous consommez cette électricité. Plus vous allez en consommer, il est normal que vous ajoutiez ces émissions-là à votre rapport, en tout cas, aux émissions de l'entreprise. Le dernier élément, c'est le SCOPE 3. Donc, c'est encore plus indirect. Et on va le découper dans deux catégories. Vous avez soit l'empreinte carbone des équipements au moment de leur fabrication ou de leur recyclage. Et c'est là où il peut y avoir aussi un gros impact. Vous commandez des PC, des serveurs, des laptops chez un fabricant. Au moment de les produire, il y a eu des émissions qui ont été émises. Et quand vous allez les mettre à la poubelle ou les recycler, il y aura aussi des émissions qui vont être faites pour qu'ils soient retraités. Ça, ça va concerner l'IT qui vous appartient et que vos collaborateurs utilisent physiquement. Vous avez aussi, dans cette notion-là, tout ce qui va être utilisation de solutions SaaS, par exemple, de cloud public, où là, vous allez consommer des ressources qui ne sont pas à vous, qui ne sont pas chez vous, mais dans le temps sur lequel vous allez les utiliser, vous devez intégrer ces émissions-là à votre rapport d'entreprise. Il y a vraiment le distinguo entre ce qui vous appartient et ce qui est du cloud public, mais dans les deux cas, il faut aller chercher ces notions de scope 3. On a tendance à dire qu'on ne prendra en compte que ce qui est significatif. Il reste à voir où est-ce qu'on met la limite sur les plus gros éléments de votre SI. Mais en tout cas, c'est très brièvement ce qu'il faut avoir en tête sur ces notions de green IT. Ne soyez pas inquiet, si ce sont des choses que vous découvrez tout de suite, on pourra y revenir par la suite. Si maintenant on s'intéresse à vos actifs. Par vos actifs, j'entends vraiment les équipements IT qui vous appartiennent. Ils sont chez vous, donc ça peut être vos data centers ou les équipements de vos collaborateurs. Là, on peut commencer à préciser ces notions de scope 2 et scope 3. Donc le scope 3, c'est tout ce qui est supply and off-life. Et le scope 2, c'est vraiment l'usage, donc l'utilisation. Et on voit qu'en fonction de la typologie des équipements, l'impact ne va pas être le même. Et l'événement ne va pas être le même. Excusez-moi, je vois qu'il y a des petits pop-ups qui apparaissent. Donc je vais me permettre de couper deux secondes mon partage d'écran et de vraiment enlever les communications qui n'ont pas lieu d'être. Voilà, c'est fait, on sera quand même beaucoup plus tranquille comme ça. Donc sur la partie laptop ou équipement personnel, on se rend compte que c'est vraiment la fabrication et le recyclage qui va avoir une part plus importante. Alors que sur la partie serveur, qui sont censés être vraiment utilisés quasiment en 24-7 et vraiment sollicités pour leur usage, là, c'est la partie usage qui va être beaucoup plus consommée. Ça, c'est des statistiques qui ont été partagées par Auton lors d'un événement Gartner à Londres. Donc c'est quelque chose qui est public. C'est pareil, vous aurez le lien vers le rapport Gartner complet si jamais ça vous intéresse et que vous voulez creuser. Mais en tout cas, c'est les informations que moi, j'en ai extraites parce que ça m'a ouvert aussi les yeux sur jusqu'où est-ce qu'il faut aller, jusqu'où est-ce qu'il faut creuser, en fonction des typologies d'équipement. C'est peut-être parfois pas utile, en tout cas dans un premier temps, d'aller jusque là. Si maintenant on regarde la partie serveur, data center, qui sont chez vous, c'est vos data center, qu'est-ce qu'il faut aller collecter comme données ? Donc les premières choses, c'est qu'on va vouloir estimer le scope 2 et le scope 3. Ça, c'est obligatoire. Des entreprises le font déjà. Et on parle d'estimation parce que ce sont des données qui doivent normalement vous être fournies par les constructeurs. Donc ça, c'est aujourd'hui des informations que l'on retrouve sur le matériel qui est récent ou qui date d'il y a quelques années. Ça n'était pas le cas il y a peut-être 10 ans, voire 6 ans. Donc sur le matériel le plus ancien, vous n'aurez pas forcément l'info auprès des constructeurs ou dans les data sheets. Par contre, il existe aussi des librairies externes, indépendantes, que vous pouvez consulter, que vous pouvez consommer pour alimenter ce référentiel-là et vous y référez. Et vous allez retrouver deux types d'informations. À la fois, l'information du scope 3, c'est quoi l'empreinte carbone de mon matériel au moment de la fabrication et de recyclage. C'est une donnée que vous pouvez prendre et utiliser. Elle ne changera pas au cours du temps. Et une estimation du scope 2 parce que les fabricants donnent généralement une consommation moyenne de chacun des équipements. Ce qui peut être acceptable dans un premier reporting parce qu'il faut creuser, il faut analyser. Mais si vous avez déjà une donnée statique, donc on parle vraiment de données statiques là, prenez-la et vous pouvez construire une baseline à partir de cet élément-là. L'étape d'après sur le serveur, comme on vient de voir que la majorité des émissions, c'était finalement à l'usage et non pas à la fabrication, ça devient intéressant d'aller essayer de le mesurer de façon plus précise. Un moyen de le faire, c'est d'aller collecter la consommation électrique de chacun des serveurs, par exemple, ou de chacun des switches. C'est des choses qu'on peut faire. Et finalement, de faire cette transposition derrière en émissions carbone ou de gaz à effet de serre manuellement. Mais au moins, vous aurez une donnée qui sera beaucoup plus fiable et représentative de votre contexte et de votre utilisation. Les deux derniers éléments, c'est le fait de cartographier les services. C'est une pratique, c'est une bonne pratique que l'on fait depuis des années, mais qui devient d'autant plus pertinente là, quand on veut commencer à construire ce rapport autour des émissions de gaz à effet de serre. Ça peut être plus qu'intéressant de savoir que telle application va avoir telle émission, peut-être sur un arbitrage de décommissionnement applicatif ou une dette technique à aller chercher, optimiser. Et de la même manière, si on veut impliquer les gens, c'est bien de savoir qui consomme quoi et qui émet quoi finalement. Et on en revient au dernier point qui est la mesure d'utilisation. Quand on va commencer à vouloir optimiser, à se poser des questions, c'est bien de savoir est-ce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs sur ce serveur-là ? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont consommer ces données-là ? Et ça peut vous amener à faire des choix. À partir de là, on peut commencer à agir. C'est le thème de la matinale. Et le point de départ chez tout le monde, c'est de commencer par décommissionner, arrêter ce qui ne sert pas. Et le plus fou finalement, c'est que chaque fois qu'on commence à investiguer, on va retrouver des serveurs qui sont encore là, qui sont alimentés, mais qui ne servent plus, des applications qui ne sont plus utilisées par personne, voire des bases de données qui tournent, mais qui ne sont rattachées à absolument rien. Et on en trouve chez tous les clients avec qui on a abordé ce sujet-là. Donc, on commence par arrêter et il y a déjà un gain. La seconde étape, c'est d'arrêter, mais uniquement quand on ne s'en sert pas. Alors, on pense typiquement aux équipes de développement, aux équipes de test qui ne travaillent pas ni la nuit ni le week-end. Donc, on pourrait assez schématiquement se dire qu'on va arrêter dans ce cas-là. Alors, il va falloir un peu plus de réflexion de ça parce qu'on peut lancer des compilations la nuit, on peut lancer des batteries de test de non-régression la nuit ou le week-end quand c'est des campagnes qui prennent un peu plus de temps. Donc, ce n'est pas aussi simpliste que ça. Mais il y a des vrais gains à faire que quand on n'est pas là, on éteint son matériel, on éteint les serveurs qui ne servent pas. Et aujourd'hui, c'est assez facile de mettre des workflows automatisés qui vont faire ce boulot-là à votre place et qui, comme ça, n'oublieront pas de le faire en quittant la pièce. ils y penseront à éteindre la lumière. L'étape suivante, c'est de consolider. Là encore, c'est des choses qu'on a faites quand on est passé du serveur physique au serveur virtuel. On a refait un peu de travail quand on est peut-être passé au conteneur. Mais il est bon de se reposer la question quand on mesure finalement l'utilisation ou la capacité d'un serveur. Peut-être qu'on peut en mutualiser deux, trois et comme ça, économiser à nouveau la consommation électrique et des émissions. Des choses qui sont systématiques, qui aujourd'hui ne sont pas encore forcément très pénalisantes, mais qui, demain, vous ne pourrez peut-être même plus répondre à un appel d'offres matériel si vous n'avez pas des critères qui sont sur du développement durable ou du numérique responsable dans le choix du matériel. Toutes les équipes achats commencent à ajouter ce genre de critères-là et qui fait que quand le renouvellement du matériel va arriver, on sera forcément plus green et avec une empreinte carbone moindre. Le dernier point, je l'ai indiqué parce que c'est quelque chose que j'ai entendu. Il y a beaucoup de controverses aujourd'hui qui vont exister dans les médias sur le sujet. C'est la possibilité de migrer vers le cloud. On peut l'avoir vendu en disant que ça serait forcément plus vert. Peut-être, peut-être pas. Ça va dépendre aussi de la qualité de votre data center et de sa performance énergétique avant de basculer sur du cloud. Ça vaut le coup de vous poser la question si jamais vous le voulez. Mais c'est en aucun cas une baguette magique et en se disant, je passe sur du cloud donc je vais être plus vert. Ce n'est pas forcément vrai. Il peut y avoir beaucoup plus de flux entre les serveurs, entre des entités, beaucoup plus de connexions et d'échanges réseaux. Donc, il faut faire attention à ça. Peut-être qu'il y a côté cloud provider une efficacité dans la gestion de leur data center et sur leur manière d'opérer parce qu'ils font ça tous les jours et de façon optimum et pour de nombreux clients par rapport à une expertise qu'on peut avoir en local. Malgré tout, faites attention et posez-vous ces questions avant de tout migrer vers le cloud et d'être peut-être déçus à l'arrivée. Si on prend un exemple qu'on a rencontré chez un client sur cette notion d'empreinte carbone l'idée, c'était vraiment de réduire cette empreinte-là pour le data center. Le travail qui a été fait c'est d'avoir une meilleure utilisation des ressources donc on a été collecter un peu ces données de consommation électrique, d'usage de qui se sert, de quoi et c'est vrai qu'assez rapidement on a pu réduire la consommation électrique parce qu'il y a des actions toutes bêtes au début mais qui ont un vrai effet et forcément si on consomme moins on émet moins de carbone donc finalement cette quête de la réduction de l'empreinte carbone elle a été atteinte. Mais si on consomme moins d'électricité accessoirement, ça va aussi coûter moins cher à l'entreprise donc il y a des gains financiers qui se font. De la même manière quand on recycle du matériel peut-être qu'il y a des contraintes maintenance qui vont s'arrêter peut-être qu'il y a des licences qui ne vont plus être utilisées donc là encore on va récupérer de l'argent. De la même manière moins de serveurs dans le data center moins de mètres carrés nécessaires est-ce que vous louez ce data center ou les espaces pour mettre les racks là encore vous pouvez aller libérer de l'argent. Et le dernier élément c'est qu'il y a certaines ressources on ne va pas forcément les recycler parce que c'est peut-être du matériel qui n'est pas si vieux que ça et il va être disponible pour d'autres projets qui ont besoin d'une montée en charge ou pour des nouveaux projets qui démarraient alors qu'avant on allait systématiquement acheter de nouveaux matériels. Donc on voit là que sur un élan on va dire de réduction de l'empreinte carbone on a aussi libéré du cash pour l'entreprise. Après c'est un choix est-ce que ça permet finalement de gérer le SI à isopérimètre financier est-ce que ça permet d'injecter cet argent-là dans des projets d'innovation ou peut-être même de continuer de financer ces démarches de réduction d'empreinte carbone parce que l'objectif était plus green que financier au départ. J'ai donné là un ordre de grandeur de ce qu'on peut espérer pour que les gens se rendent compte qu'il y a des vrais gains à faire donc on parle de gigawatts une estimation de gigawatts par an qui ferait une centaine de tonnes en termes d'émissions carbone le coût je ne l'ai pas précisé parce que ça tout va dépendre du contrat que vous avez négocié avec votre fournisseur et on sait que les entreprises ont généralement un tarif spécifique auprès de leurs fournisseurs et on est sur une centaine d'allers-retours Paris-New York en avion donc il y a des vrais gains possibles et ça vaut le coup de s'intéresser à l'IT et j'insiste dessus quel que soit son secteur d'activité si vous avez des data centers jetez un petit coup d'œil il y a des choses à faire si maintenant on passe côté équipement utilisateur là on va être sur des notions différentes on a vu que c'était vraiment la fabrication et le recyclage qui comptaient la plus grosse part sur cette notion d'emprunt carbone et bien souvent on va être sur des volumétries beaucoup plus grandes pour les grands groupes c'est des centaines voire des milliers de collaborateurs donc des centaines voire des liés de PC de laptop d'écran qui vont être dans l'entreprise donc c'est un impact plus minime mais vraiment sur des volumes beaucoup plus gros dans ces cas là comme pour la partie data center on va estimer le scope 2 scope 3 à nouveau les constructeurs peuvent vous le donner il y a des sources externes type Boa Vista type Cloud Carbon Footprint qui peuvent vous donner ces éléments là et avoir une mesure intégrée avec votre reporting et on peut considérer dans certains cas que c'est suffisant la problématique est que comme on est sur des volumétries qui sont très grandes il faut essayer que ces listes soient le plus juste possible et que le recensement soit le plus juste possible la bonne nouvelle c'est que tout ce qui se met à jour est connecté au réseau et peut être recensé ou découvert de façon automatique donc tout ce qui est PC laptop on peut le découvrir vous pouvez mettre à jour votre référentiel on peut parler de CMDB si on veut on veut directement donner l'acronyme et faire cette découverte automatique donc au moins vous êtes à jour vous savez ce qui tourne et vous pouvez le mettre même si comme dans toutes les entreprises le jour où l'entreprise déménage on va retrouver des PC qui sont dans les placards et plus connectés à rien ça peut être intéressant de faire une petite vérification manuelle de temps en temps et c'est le cas aussi des écrans ils ne se mettent pas à jour donc ils ne sont pas recensés automatiquement donc on peut se baser sur les contrats ou sur les achats c'est bien de faire le tour des choses que moi j'ai pu entendre post-Covid c'est qu'au moment du Covid on a proposé aux collaborateurs de prendre des écrans pour s'équiper correctement chez eux et faire du télétravail aujourd'hui il y a quelques écrans qui ont disparu des bureaux et on ne sait plus vraiment où ils sont donc ça reste ça reste un travail un travail à faire il y a comme pour la partie serveur la cartographie va être aussi importante qui utilise quoi quelles équipes sollicite ces équipements ou émet ce chiffre là il y a peut-être d'autres éléments que vous pourrez avoir en tête et qui m'ont échappé aujourd'hui donc n'hésitez pas à me les envoyer qu'on puisse mettre à jour cette présentation et continuer sur la partie action on pourrait comme pour la partie serveur penser à consolider les éléments c'est des choses que j'ai entendues une fois seulement je vous rassure alors c'est vrai que la consolidation sur les équipements personnels ça peut avoir un intérêt sur la partie green sur la partie efficacité des équipes sur une session de brainstorming d'une heure ou deux oui à long terme c'est finalement pas quelque chose qu'on va recommander ou qui va avoir les effets escomptés donc consolidation pas tant que ça sur les équipements personnels par contre on peut prendre d'autres actions et c'est des choses qu'on retrouve plus que fréquemment c'est l'allongement du cycle de vie on avait tendance à renouveler le matériel tous les trois ans on est passé aujourd'hui sur des standards en 4-5 ans certaines entreprises vont un peu plus loin pas toutes et parce que se pose l'arbitrage de l'ancienneté du matériel et le fait de ne plus bénéficier des dernières technologies ou d'un maximum de puissance il y a aussi une obsolescence qui va se faire globalement sur des machines qui vont ralentir ou ne plus accepter de nouvelles versions des logiciels ce qui est bien dommage donc voilà allonger le cycle de vie de 3 à 4 ou 5 ans ça se fait le reconditionnement alors on avait tendance un nouveau collaborateur arrive on lui donne un nouveau PC on lui donne un nouveau téléphone de plus en plus on a récupéré le matériel qui n'était pas juste de collaborateurs qui ne sont plus là on les reconditionne ça se voit surtout sur les flottes mobiles aujourd'hui mais ça se fait la sensibilisation et la responsabilisation je vais traiter les deux les deux en même temps sont vraiment très importantes et c'est pour ça qu'il est important de savoir qui émet quoi et qui consomme quoi et d'impliquer les gens individuellement et aussi en tant qu'équipe donc sur la sensibilisation ce qu'on retrouve beaucoup c'est des petits guides que les entreprises vont faire de bonnes pratiques on éteint son écran on éteint la lumière on débranche les alimentations quand rien n'est dessus donc ça ça se fait ça se fait beaucoup dans la majorité des grandes entreprises et c'est des c'est des gens qui vont porter ces messages là et faire des sessions de sensibilisation et distribuer les brochures et la responsabilisation ça va un cran plus loin c'est souvent l'implication aussi des managers et c'est pour ça qu'on a besoin de données qui sont vraiment segmentées sur les gens et sur les équipes pour leur dire allez on s'y met on fait quelque chose et on va améliorer notre situation généralement les gens accueillent ça de façon assez positive voire sont demandeurs dans certaines entreprises on ramène au boulot le comportement qu'on a aussi chez soi donc c'est pas étonnant de retrouver ça et là encore les critères sur les achats de matériel c'est aujourd'hui c'est quelque chose qu'on va retrouver partout on fait attention aux critères énergétiques lorsqu'on va renouveler ces flottes ces flottes de matériel voilà sur la partie actif qui vous appartiendrait et que vous allez que vous allez gérer on va maintenant passer sur la partie cloud public alors sur la partie cloud public on l'a vu sur l'intro finalement ce qui vous intéresse c'est un chiffre de scope 3 à intégrer dans votre reporting et on pourrait se dire que la situation est beaucoup plus facile parce que cette information là c'est votre fournisseur qui doit vous la donner donc le cloud provider l'éditeur qui a une solution qui a une solution SaaS ils doivent normalement vous donner cette information là donc finalement c'est un non sujet et ça pourrait être quelque chose de très rapide oui mais c'est pas si facile que ça ce que je vous montre là c'est un tableau qui a été fait par une société de conseil qui s'appelle OptimeNow et Jean Latière qui est derrière qui est quelqu'un on va dire une voix autour du cloud en tout cas en France sur les réseaux sociaux et on se prend compte que malheureusement tous les cloud providers n'ont pas le même mode de calcul de l'information qu'ils vous fournissent et il y a des choses qui sont vraiment impactantes si on prend par exemple le cas d'AWS on voit que la notion de scope 3 donc l'empreinte carbone du matériel qu'ils ont acheté ou qu'ils recyclent n'est pas prise en compte dans la donnée qu'ils vous fournissent ça veut dire qu'elle sera moins importante que ce qu'elle aurait dû être de la même manière quand on parle des émissions sur le scope 2 on voit qu'il y a deux notions il y a à la fois market base location base c'est juste le fait que si vous achetez à votre fournisseur d'énergie de l'énergie verte là on est sur une notion de market base parce qu'il vous assure que c'est l'électricité verte qui va être produite mais vous ne savez pas où et potentiellement elle va être produite de l'autre côté de la planète donc c'est pas directement celle que vous allez consommer alors que location base c'est vraiment ce qui est fait localement et c'est là où ça peut avoir son importance sur le choix du data center de votre cloud provider que vous allez utiliser si vous voulez vous fier à ce qui est market base ou location base donc à nouveau ça va avoir un impact sur les chiffres qui vous sont communiqués et que vous allez ajouter vous avez la dernière colonne sur la partie open source donc c'est les référentiels externes qui existent aujourd'hui sur le marché je les ai cités tout à l'heure cloud carbot footprint ou boavista il en existe d'autres mais sur lesquels vous allez pouvoir récupérer certaines données donc c'était bien d'avoir ça aussi en tête mais finalement comparer un cloud provider à un autre c'est compliqué consolider les données qu'ils vous donnent si vous êtes multi cloud ça peut être aussi compliqué parce que comme le disait mon institut de frise il y a une quarantaine d'années on est en train de comparer des chevaux et des carottes ce qui ne veut pas dire qu'ils ne perdent pas bien leur data center et qu'ils ne font pas bien leur métier c'est leur spécialité donc on peut se dire qu'ils le font bien mais jusque dans leur choix de donner ces informations sur la transparence ils ne le sont pas tous de la même manière donc dans ces cas là sur la partie la partie cloud ce qu'il faut faire c'est ce que nous en tout cas on va vous recommander et ce qu'on peut retrouver chez d'autres acteurs c'est de rassembler vos données de facturation vous savez ce que vous consommez quel type de matériel et sur quelle durée vous aussi au passage vous collectez toutes les notions de tagging qui vont être entre les différents cloud providers on en revient à cette notion de qui utilise quoi et de pouvoir faire un reporting avec la dimension qui vous plaît le plus et vous allez pouvoir estimer ce scope 3 parce que en recoupant vos données d'usage et des librairies indépendantes telles que le CCF vous pouvez vous même faire le calcul du scope 3 que vous devez prendre en compte l'avantage de le faire vous même c'est que d'une vous savez comment il est calculé vous avez cette maîtrise là vous savez quelles sont les sources de données et vous allez avoir un mode de calcul uniforme entre les différents cloud providers que vous utilisez donc quelque part ça peut être un niveau de satisfaction un peu supérieur mais une nouvelle fois si vous voulez prendre les chiffres qu'ils vous donnent et les reporter vous pouvez qu'est-ce que vous pourrez en faire derrière c'est autre chose mais en tout cas c'est ce qu'on peut faire de la même manière et par anticipation sur les actions qu'on va essayer de prendre pour améliorer cette situation réunissez les différentes recommandations techniques de tous vos cloud providers si c'est un seul et même endroit c'est beaucoup plus facile pour les équipes de les regarder de les consulter et de les mettre en place et avoir cette notion de cartographie de service on parle beaucoup de tagging lorsque l'on parle de cloud public mais quand on est sur des environnements hybrides on en revient à ces notions de service parce qu'on peut avoir un service qui va être délivré avec à la fois une partie on-prem et à la fois une partie sur du cloud donc on ne peut pas se limiter au tagging qui est dans certains cas même pas forcément uniforme sur les différents cloud providers donc c'est là où ça devient intéressant d'avoir une vision d'ensemble de votre SI qui est encore très souvent hybride les actions qu'on peut prendre sur du cloud c'est vraiment plus facile de responsabiliser les gens ça fait partie de cette culture-là normalement qui vient avec le FinOps et on peut prendre des actions tout de suite sur le on-premise le matériel il est acheté et vous allez devoir l'utiliser pendant plusieurs années sur le cloud si vous décidez de changer ce que vous utilisez en quelques clics c'est fait et vous allez avoir des impacts qui vont être immédiats on le fait historiquement maintenant historiquement depuis quelques années 4-5 ans pour améliorer l'aspect financier du cloud il suffit d'appliquer la même chose sur la partie green on peut le faire on va arrêter ce qui ne sert pas c'est les mêmes bonnes pratiques c'est à nouveau on démarre une instance on l'utilise on ne l'utilise plus on va l'arrêter on peut redimensionner alors ça c'est des recommandations qui vous sont fournies sur l'aspect green on va plutôt parler de downsizing que de right sizing complet mais redimensionner on a c'est une culture aussi à changer qui va jouer sur la finance mais on avait tendance à toujours prévoir un petit peu plus c'est vrai que sur les clouds c'est tellement facile d'aller changer de redimensionner qu'on peut peut-être prévoir un peu plus juste et d'attendre pour y aller ajouter des critères de localisation dans les possibilités de démarrer des instances ou sur des notions de catalogue de services qui pourraient être en interne ou lorsque vous faites ce choix là c'est des choses qu'on commence à rêver oui ça va être un petit peu plus cher mais ça ne va pas forcément coûter le double ou le trip ça va dépendre d'où vous êtes de là où vous voulez aller et par moments cet écart de prix n'est pas énorme c'est un sujet qui a été évoqué dans un meet-up de la communauté FinOps GreenOps française la dernière fois et on voit que dans certains cas les écarts peuvent être assez réduits oui si on se projette sur plusieurs années ou sur des volumétries qui commencent à être très importantes ça pourrait être plus significatif mais peut-être que le jeu en vaut la chandelle et en tout cas si c'est une initiative d'entreprise c'est un bon moyen d'y aller le dernier point comme sur la partie la partie data center je l'ai mis là c'est la notion de réarchitecturer parce que chez beaucoup de clients on est passé sur du cloud avec du lift and shift c'est pas optimisé d'un point de vue financier c'est pas optimisé d'un point de vue d'un point de vue green donc on peut se reposer la question peut-être d'aller réécrire tout ou partie de l'application pour diminuer son empreinte et accessoirement faire des économies voilà ça va demander un peu plus de travail et potentiellement un peu plus d'investissement pour mettre en oeuvre cette directive là mais c'est des choses que vous pouvez faire j'ai à plusieurs reprises cité le FinOps donc qui va être mis souvent aujourd'hui associé au GreenOps au Green IT comme vous voulez et oui c'est vrai qu'il y a des actions qui vont vraiment être communes et qui vont servir les deux on a parlé du downsizing le fait de mettre en place de l'auto shutdown donc c'est des scripts automatisés qui vont éteindre les instances qui ne seraient pas pas utilisées ou alors sur des plages horaires où on sait qu'il n'y a personne et le fait d'aller vraiment chercher cette responsabilisation des équipes dans le côté FinOps on parle depuis longtemps de la notion d'inform sur la partie de GreenOps on peut l'appliquer quasi à l'identique ça sera quelques indicateurs en plus ou différents on peut même faire du GreenOps sans forcément faire de FinOps mais c'est aller chercher la responsabilisation des gens et des équipes donc ça ça va vraiment être commun après j'ai parlé des problématiques de localisation des datacenters souvent ça coûte un peu plus cher donc on aura tendance à dire que oui ce choix là ou ces actions là seront green un petit peu moins FinOps parce qu'on ne va pas permettre de réduire ou d'optimiser en tout cas la dépense liée au cloud de l'autre côté vous avez tout ce qui va être engagement sur plusieurs années que ce soit des réserves instances que ce soit des saving plans par exemple où là moi j'ai tendance à dire que ça n'aura pas d'intérêt pour le green parce que vous ne changez pas ce que vous allez consommer donc vous ne réduirez pas votre empreinte carbone voire ça peut avoir l'effet inverse tellement c'est là c'est acheté on a une date de péremption donc il faut que ça soit consommé donc autant le consommer autant y aller c'est comme les instances spot finalement financièrement c'est très avantageux parce que vous pouvez avoir des discrins à 90-95% mais ça coûte tellement peu cher qu'on n'hésite plus à en utiliser à en consommer voire en surconsommer donc là on va avoir encore plus d'émissions de carbone donc c'est un peu un effet rebond de ces optimisations financières qui sur l'utilisation vont avoir un impact et potentiellement un impact négatif sur la partie green donc il faut y faire attention donc oui les deux se rejoignent et on peut avoir des actions qui vont être communes l'un n'est pas obligatoire pour faire l'autre et dans certains cas vous allez obtenir l'effet inverse si vous voulez coupler les deux donc il faut faire attention à ça voilà un dernier point sur ce qu'il faut retenir et surtout comment OpenText peut faciliter ça vous aider ou vous accompagner dans la mise en place de ces éléments donc l'objectif que j'avais donné au démarrage était d'avoir déjà ce dashboard de pilotage de construire une référence cette baseline avant de prendre la moindre action pour voir qu'on va dans le bon sens et quelque part adresser ce challenge de la responsabilisation de l'équipe la partie informe si on prend le vocabulaire FinOps de comment les gens vont se sentir concernés et d'espérer un effet Prius équivalent c'est une fois que je sais combien je consomme je vais avoir tendance à un peu moins appuyer sur l'accélérateur pour optimiser ça on peut faire la même chose sur la partie green sans aucun problème donc le premier aspect c'est d'aller travailler sur tout ce qui est données statiques donc vos actifs vous avez un référentiel dans lequel vous avez tous vos équipements vous avez une CMDB parce que vous avez déjà mis en place des bonnes pratiques donc il suffit d'ajouter une dimension il suffit il faut ajouter une information autour du green pour prendre en compte cette notion de scope 2 scope 3 sur tous les équipements vous pouvez affiner avec la notion d'intensité carbone en fonction de la géographie où sont ces équipements là et puis commencer à travailler sur des scénarios avec un allongement du cycle de vie pour les équipements personnels par exemple et voir comment ça va jouer sur vos dashboards de carbone de la même manière vous allez avoir le pendant sur la partie cloud donc c'est ce que j'ai dit plutôt deux options vous pouvez prendre les informations fournies par les cloud providers ou vous pouvez en tout cas aujourd'hui en être satisfait vous dire moi je vais recalculer cette estimation parce que c'est pas directement vos équipements donc de toute façon ça sera un usage qui vous sera communiqué et vous pouvez refaire l'estimation de la valeur du scope 3 à inclure dans votre reporting donc ça c'est vraiment les deux premières étapes à faire ça a été cité c'est que le contexte va être très important à la fois pour voir sur où vous vous concentrez et surtout avoir une vision pour impliquer les gens savoir qu'un serveur ou un laptop consomme ou émet beaucoup de gaz à effet de serre ou a une grosse consommation électrique c'est bien si on peut avoir la notion de service la notion d'application ça devient un petit peu mieux on parlait d'arbitrage tout à l'heure j'ai cité ça entre quand on veut rationaliser le nombre d'applications qui tournent c'est un sujet qu'on a évoqué il y a quelques mois maintenant avec un grand groupe bancaire de dire on a un patrimoine applicatif qui est trop riche il va falloir qu'on rationalise tout ça jusqu'à maintenant on avait des critères de coût de licence de coût de maintenance de nombre d'utilisateurs si on peut ajouter une dimension carbone ça nous intéresse parce que ça ne sera peut-être pas le critère le plus prépondérant mais en tout cas c'est quelque chose qu'on aimerait aujourd'hui prendre en compte avant de décider d'éteindre telle ou telle application donc ça c'est des choses qu'on peut faire et ces notions de topologie de cartographie le plus ça sera automatisé comme la discovery le mieux vous serez tranquille et vous pourrez vous concentrer sur autre chose donc à nouveau et sans surprise lorsqu'on parle de l'IT plus on automatise plus on gagne de temps d'argent et on va limiter les oublis ou les erreurs humaines le dernier élément c'est l'observabilité qui est en place aujourd'hui avant on parlait de monitoring aujourd'hui on parle d'observabilité voire des IOP si on va aller un cran plus loin et commencer à faire que l'IA corrèle un certain nombre d'éléments et puisse vraiment anticiper voire prendre des actions correctives sans qu'aucun opérateur n'agisse là dans ce cas là moi j'ai juste parlé d'observabilité parce que c'est le fait de pouvoir mesurer de voir les évolutions dans le temps et bien il suffit d'ajouter la notion de consommation électrique par exemple sur vos serveurs en plus déjà de la charge CPU de l'espace mémoire ou de l'utilisation et vous allez pouvoir affiner votre scope 2 parce que vous allez collecter cette notion de conso électrique et quand vous en serez à faire des arbitrages ou à voir où est-ce que vous pouvez optimiser ou consolider ou arrêter et bien le reste des informations qui sont collectées traditionnellement vont vous être plus qu'utiles pour faire ce travail là et après libre à vous de customiser de changer le dashboard que vous utilisez au fur et à mesure des avancées ou des informations que vous arrivez à collecter mais en tout cas voilà les grandes les quatre grands pans qu'on a évoqués précédemment sur les problématiques ou les actions à prendre et sur lesquelles on peut vous aider vous avez là des petites captures d'écran des solutions qui se cachent derrière et sur lesquelles on pourra approfondir sans aucun souci si vous avez des questions et voilà pour moi ce matin et beaucoup 45 minutes et on est pas mal très bien et en plus il y a eu un certain nombre de questions dans le chat auxquelles tu as déjà répondu je vais arrêter l'enregistrement maintenant voilà